Bonjour tout le monde, c'est Gérald de Gérald Service et comme chaque année, on se retrouve sur le salon Prodès et plus spécifiquement sur un de mes fournisseurs de vélos électriques la marque Tiverd donc on va regarder cette gamme pour la saison 2023 les vélos qui vont arriver et on va commencer par les vélos Miami qui sont exposés ici donc pour cette prochaine saison sur cette gamme donc les vélos Miami que vous connaissez déjà bien ne vont pas évoluer, ça sera exactement les mêmes les composants sont les mêmes, il n'y a pas de soucis donc on l'a en blanc et en orange alors je vous présente Philippe qui m'accompagne aujourd'hui pour les commandes donc Philippe, blanc et orange, il y a d'autres couleurs il me semble la petite particularité, une nouveauté 2023 sur le Miami c'est une référence qu'on pratique depuis carrément pas mal d'années la couleur supplémentaire va être alors vous avez le orange, le blanc, le bleu azur vous avez un petit jaune, une nouvelle nouveauté pour la gamme 2023 d'accord donc je vais en commander effectivement de toutes les couleurs du coup j'aurai le jaune également et puis du bleu azur, voilà bon ok, ok pour cette gamme de vélos après on va passer directement sur les Rio Bravo que vous connaissez également, ça c'est des valeurs sûres sur ces deux modèles, il n'y a pas de changement spécifique en termes de couleurs cette fois-ci ? alors pareil, on amène une couleur supplémentaire dans notre gamme 2023 vous allez retrouver la gamme orange du Rio Bravo qu'on a sur le petit Miami également voilà, donc ça va donner une touche un petit peu dynamique aussi d'avoir ce orange sur la poutre où on met la batterie c'est vrai que c'est très chouette d'avoir cette batterie ici avec le moteur Bafang à l'arrière un vélo qui est vraiment très chouette en termes de tarif, comme vous le savez, tout évolue, tout augmente ici on est sur 1800, c'est ça ? 1800 et sur le Miami, on est passé maintenant à 1500 alors, je vais quand même vous parler du Broadway qui est ici et pour vous mettre à la bouche vous allez avoir plus de détails sur mon compte Instagram j'ai fait pas mal de photos mais c'est un vélo assez surprenant j'en dis pas plus, allez voir sur Instagram on passe sur, ah cette fois-ci, un changement c'est-à-dire qu'on trouve le Bora Bora mais avec de très belles améliorations on a le cadre du coup qui est en poutre un petit peu comme ça, en monobloc et surtout, regardez-moi cette finition avec la partie, donc tendance de mettre le porte-bagages arrière vraiment très solide directement dans le cadre donc on est vraiment sur quelque chose de chouette pour celui-ci, on réserve la batterie sur le porte-bagages et puis bon, comme d'habitude on a le frein à disque hydraulique donc voilà donc une nouvelle allure pour cette belle machine donc le Bora Bora qui va se retrouver en plusieurs couleurs donc celui-ci, c'est Cerise, c'est ça ? Cerise, vous allez retrouver également en couleur blanc Cerise sur le gâteau avec une petite finition d'appellation vintage avec la selle marron voilà on reste donc sur je l'aurai donc moi chez Gérald Service, bien sûr, les deux couleurs et oui, le blanc a beaucoup d'effets avec cette selle marron clair voilà et bien, très bien alors, on va regarder maintenant les gammes Riviera donc aussi du changement sur le Riviera bon, voilà je vous fais voir rapidement ça c'est du Riviera mais Riviera de 2022 donc ça ne sera pas ces modèles-là que vous aurez on va avoir de nouvelles teintes donc ça c'est la teinte en violet et une teinte en bleu mais ce qu'on va avoir de très important sur ce vélo c'est au niveau de la batterie on va être à 500 watts on va passer sur une capacité de batterie un peu plus importante sur du 500 watts avec 15 ampères voilà ce qui permettra aux consommateurs de pouvoir faire une distance un petit peu supérieure à ce qu'on avait auparavant voilà très bien donc là-dessus on n'aura pas de soucis pour atteindre les 80 km au moins j'insiste un petit peu de dire aussi que sur les moteurs que nous utilisons en général sur toute la gamme Tiber à partir du moment où vous retrouvez du moteur central chez nous vous êtes sur un couple de 80 N ce qui permet quand même de prendre des distance respectables alors ça c'est technique 80 N c'est donc au niveau du couple dans le moteur c'est cette particularité qui donne la pêche qui apporte cette énergie supplémentaire et donc forcément sur les Riviera de 2022 ils avaient tendance vu que le moteur est très performant à réduire l'autonomie c'est pour cette raison que pour 2023 on part sur des batteries supérieures et là on est sur un tarif Philippe il est à 2400 euros 2400 euros ok ça s'envoie un peu plus en termes 2400 euros après on reconnait la gamme qui est ici donc ça on a donc c'est le Golden Gate Golden Gate donc ça c'est des vélos que j'ai déjà commercialisés que je vais mettre également en location donc ceux-ci sont déjà équipés sur du 15 watts 15 watts 15 watts donc oui 500 pardon 15 ampères mais donc 500 watts on a donc déjà la belle autonomie et puis bon c'est des vélos un petit peu plus plus haut de gamme un petit peu plus sportifs qui vont bien sur nos chemins de nos régions avec les roues assez larges bien crantées toujours le système avec le moteur Vinca et donc vous allez pouvoir aller tester chez moi ceux-là avant de les acheter alors en termes de couleurs ça évolue aussi on va se retrouver pour la gamme 2023 avec deux couleurs supplémentaires voilà cette couleur bronze et cette couleur noire également déclinée sur les modèles femmes comme sur les modèles hommes voilà donc effectivement on a le Golden Gate spécifique donc avec le cadre ouvert et puis celui avec la barre au-dessus bon là vous ne voyez pas très bien mais si je reviens au modèle tout fini donc on voit bien la différence le cadre ouvert et le cadre un petit peu plus dynamique un peu plus sportif voilà c'est vrai que ces vélos moi ce que j'apprécie je l'avais doté dans ma vidéo que j'avais faite à part là sur ce vélo c'est qu'au niveau des vitesses on est sur je crois que c'est un douze dents là ou onze dents enfin bon bref ça permet je dirais d'aller beaucoup plus vite on est sur neuf vitesses et cette différence là fait que eh bien on peut se prendre encore plus de plaisir aller dans les descentes c'est pas avoir les jambes qui tournent autour du cou dès qu'on atteint une trentaine de kilomètres là on va pouvoir aller même jusqu'à quasiment 40 km heure donc c'est quand même assez surprenant comme vélo une particularité c'est un vélo qui serait polyvalent on va dire vous pouvez faire de l'urbain enfin de la vie du tout chemin dans ce limitant voilà c'est un vélo en fait alors c'est vrai qu'il est de sa conception du cadre du moteur de la puissance là c'est pareil on est sur le même moteur Winkar donc 80 Nm donc c'est aussi du dynamique on va dire que celui-ci est quand même un petit peu plus agressif comme je le disais avec les pneus voilà donc parfait pour les chemins alors on va passer au Malibu donc le VTT Malibu qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel là on arrive là depuis deux ans c'est la deuxième année on a commercialisé en 2022 ouais on est sur un petit 27 et demi plus et on a gardé également le moteur Winkar en 80 Nm voilà donc c'est vrai qu'il a beaucoup d'allure avec la batterie qui se positionne par dessous bien sûr frein à disque hydraulique ouais vraiment c'est une très belle réussite très très belle réussite voilà on a quasiment fini la gamme on parle quand même un petit peu des moteurs Bosch là on avait jusqu'à présent du moteur Winkar et on a nos références que vous connaissez le Carmel S le Carmel alors la différence c'est au niveau de la batterie on est sur 400W ici et l'autre on est sur 500W après en termes d'amélioration de composants forcément sur ce Carmel là on est un petit peu plus haut de gamme dans les composants voilà voilà avec le phare un petit peu en hauteur donc pour les tarifs là je n'ai plus en mémoire le le alors 2008 pour le Carmel S et 3100W pour le pack 500 ça n'a pas augmenté c'est 3002 d'accord donc là on reste sur 3002 sur 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 c'est Philippe qui le dit bon bah ça marche et là du coup dans la même game gamme on a le Everglade il reste pareil 3200 3200 d'accord bon bah formidable pouvoir maintenir les prix vous savez dans cette période quand même pas simple du tout dans le monde du vélo et ben c'est à noter qu'on va pouvoir maintenir le même tarif sur ce ces vélos qui sont donc sur moteur Bosch Performance Line voilà donc des vélos qui fonctionnent très 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 bien voilà puis le enfin pour finir dans la gamme on a ce Manhattan full carbon un petit peu spécifique qui a été lancé pour une série 100 est-ce qu'il en reste encore à la vente oui oui il y en aura pour la saison 2023 d'accord donc la petite particularité de ce vélo c'est qu'on a la possibilité de venir rajouter une batterie de 500 watts sachant qu'il est vrai qu'il y a une batterie de 600 watts c'est le désir de faire un petit peu de distance vous pouvez venir rapporter cette batterie alors donc on a un cadre avec deux emplacements de batterie la batterie d'origine elle est en bas elle est en bas donc ça c'est du 630 watts et on peut donc en option rajouter une batterie supplémentaire qu'on va mettre au dessus donc là on part effectivement avec une autonomie qu'est-ce qu'on peut dire là on a plus de 150 kilomètres 180 kilomètres avec un super moteur Bosch c'est vrai que là c'est pour des gens qui veulent vraiment se faire plaisir c'est du CX et en termes de tarif on affole un petit peu les compteurs parce que là on est à 5100 euros avec la version avec la batterie de base et puis si on rajoute l'autre batterie 500 euros de plus bon c'est pas si méchant que ça donc bon voilà pour les gens qui veulent vraiment se faire plaisir et faire de très longues distances avec ça c'est la cerise sur le gâteau ben écoutez voilà je crois que pour cette année on a tout dit sur le stand T-Bird à très bientôt pour retrouver ses vélos chez Gérald Service c'est la fin de s'est qu'est-ce que c'est que c'est Merci.